Avec tous les exposants, avec tous les trucs qu'il y a à droite et à gauche, si tu ne trouves pas ce dont tu as besoin, là je ne comprends pas. Le petit salon 4x4 de Valoir, honnêtement, il y a du matos. C'est ça que tu t'achètes pour faire un road trip hors du commun. Voilà, ça correspond à ma philosophie, mais je ne pense pas que ça soit homologué pour la route malheureusement. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Oui, de toute façon je n'ai pas le permis. C'est un jour de neuf en fait. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas homologué, mais si ce n'est pas homologué le Kanam qui est là par exemple, je me demande si ça s'utilise dans le désert et sur les pistes j'imagine, mais pour l'amener sur les pistes, comment tu fais, tu prends une remorque. Ce n'est pas marqué si c'est homologué ou pas ? Justement, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit homologué. Je pense qu'effectivement, l'attente de toit c'est particulier. Je pense qu'effectivement, l'attente de toit c'est particulier. Mais pour le coup, par rapport à ce que je viens de dire tout de suite concernant les cellules amovibles, effectivement à rouler, en tout cas pour faire vraiment du tout terrain, je pense que c'est quand même vachement plus adapté. Parce que pour le coup, on est quand même sur quelque chose qui ne modifie pas vraiment la structure du pickup et donc… Là, c'est plus grand qu'un appart. Deux mille cinq cent vingt euros. Ça a pas l'air si cher que ça. Par contre, t'as vu, ça se déplie sur le… ça te fait un toit en dessous quoi ? Ah ouais, c'est pas mal aussi. L'inconvénient de ça, c'est qu'un replié à bout de bras comme ça, quand t'es en dessous, nous on l'a expérimenté, c'est assez compliqué de replier. Enfin, quand tu fais un mètre cinquante comme nous, en gros, quand tu replies à bout de bras, il faut avoir la force pour… Ah ouais, de relever le machin. Re pousser le truc, ouais. Parce que ça se replie en deux, ça ? Ouais, c'est ça. Ça se replie en deux. Ça se replie en deux ? Ouais, ouais. En fait, c'est très grand, ces tentes-là, mais c'est plutôt le fait de la replier et de la déplier. Il faut quand même, à cette hauteur-là, il faut quand même avoir du peu de muscle. Axel Hardy. Petite… Vendeur. Vendeur de tentes Wildland. Je vais peut-être dire des décisions. Donc, non, mais parce que c'est… parce que c'est intéressant, c'est… Oui, c'est sûr. C'est… Bah, euh… Je ne sais pas quoi. Vous pouvez dire que vous avez des explications d'une fin de charme. Bah, on n'ose pas vous filmer, du coup, parce que… Je n'ai pas voulu te filmer. Non, je ne sais pas. Ce qui n'est pas mal, c'est que… Au niveau du prix, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même… Il y a pas mal de chèles. Je l'étends de… Je n'aime pas avoir des bons… High Camper. Ouais, ouais. Je crois que High Camper, c'est un peu ce qu'il faut. Et je trouve que c'est plus beau que High Camper. Ça a l'air mieux fini. Enfin, le fait que ce soit noir et tout, ça donne un style aussi. Le plafond, là, ici, qui sert devant, qui se replie au-dessus du plancher. Ouais. Et ça se replie en poussant avec l'échelle. Avec l'échelle. Quand le toit est replié par-dessus, il faut récupérer l'échelle sur le… Le toit, la tirer. La tirer. La roue de bras. Ouais. Donc, il faut quand même de la force. Après, l'avantage de ça, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, ça te fait un haut vent. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est vachement grand. Ah oui. Elle disait qu'on pouvait y aller deux adultes et trois enfants. Et je pense que c'est vrai, parce que quand tu regardes l'intérieur, les dimensions… Ouais, ouais. Là, tu as de l'espace. Donc, c'est du matériel asiatique, apparemment. On ne sait pas trop si ça vient de Chine ou d'ailleurs. Ouais, on ne sait pas. Mais apparemment… Tous les tests sont publiés sur internet. Ouais, les tests de vent, mis au vent. Ouais. Parce qu'il y a une housse qui se met aussi après, qui est là. Ah oui. Ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de tentes. Par exemple, les tentes rigides comme celles qui rentrent juste ici à côté. Là, tu n'as pas besoin de mettre de housse, a priori. Parce qu'il y a déjà une coque rigide. Par contre, là, ce n'est pas étanche si tu ne mets pas la housse. C'est possible. Ah bah non, il faut forcément mettre la housse. En fait, l'inconvénient peut-être, c'est que tu… Il doit bien te faire chier pour mettre la housse aussi. Voilà, c'est ça. Tu as ça de plus en fait. Par exemple, nous, la tente James Baruch qu'on a qui se ferme d'un coup et tu mets les clips, franchement, ça met une minute. Oui. Si tout va bien. Là, tu mets un peu plus de temps. En contrepartie, tu as beaucoup plus de place. Et ça tient au vent aussi. Oui, oui. Et puis donc, d'après ce que la dame disait là, pour 2520 euros, c'est tout compris. C'est-à-dire que tu as la tente, la housse, les accessoires, l'échelle. Tout est fourni avec. Oui, donc c'est plutôt pas mal aussi. Niveau prix, ça a l'air pas mal. Oui, niveau prix, c'est pas mal. Enfin, pour la taille du truc, c'est vrai que c'est pas mal. C'est ça. Merci. Bah de rien, voilà. Tu travailles là donc maintenant. Non, mais… On m'a recruté. C'est la deuxième version, donc de Wildland, là. Tente de toit, Rock Cruiser 140. Et là, c'est une version plus simple, qui se replie donc plus rapidement et plus facilement. Et qui est un peu plus petite, on est d'accord. Bonjour messieurs. Et encore donc un troisième modèle, moins cher. Desert Cruiser 140 Pro. Alors là, le matelas n'est pas très épais. C'est une tente qui est beaucoup plus simple, a priori. mais au niveau du prix, c'est pas super cher quoi. C'est assez accessible. Et encore une fois, tous les accessoires sont livrés avec, y compris les chaises. Pour familles nombreuses. 2 ici. 2 ici. 4 ici. 4 ici. Alors encore… De la belle tente de toit. Là, c'est vraiment le truc en vogue, hein. Dans la tente de toit, y en a vraiment de partout et de partout. Plein de modèles différents. Plein d'astuces différentes. Vachement grand, hein. Moi, je sens que je vais finir avec une tente de toit, moi. Franchement, ça me plait à mort. Ça, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. C'est les mains en tous. Ouais, ouais. Mais ça va dessus quand même, hein. Ouais, ouais. Sur un Toyota Jimny. Une grande tente de froid comme ça. Ah, sur un Toyota. D'accord. Pardon. Non, non, mais merci de me reprendre. Tu sais, pour moi, tout est Toyota. Bah, je sais, je sais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le stand de Rocalu. Oui, Rocalu. Nous sommes fabricants français de taxes en aluminium. Donc, aujourd'hui, notre projet principal de Rocalu, de l'avoir fondé, c'était pour commencer en soi, avec l'ARTOP en aluminium, comme vous le voyez ici. Donc, l'ARTOP en aluminium, on est les premiers du marché de l'ARTOP en aluminium à voir de l'armature centralisée. Donc, vous avez ici le petit module où vous pouvez fermer et ouvrir les poignées, comme vous le voyez ici. Voilà. Ok. Ouais, ouais. D'accord. En termes de capacité de charge de l'ARTOP aujourd'hui, on propose une très bonne solution. Vous pouvez charger jusqu'à 400 kg en statique qui est de 250 kg en dynamique. Donc, voilà. Ça, c'est la partie pour l'ARTOP. Fabrication française. Ensuite, avec ça, vous pouvez également modifier votre aménagement mettant des modules intérieurs. Tout ça, c'est pour l'activité, travail, construction ou également cuisine, camping, etc. D'accord. Ok. Par la suite, vous aurez la partie des tiroirs. Les tiroirs en calus. Vous pouvez avoir le slider en plus le plateau qui supporte jusqu'à 750 kg. Oui. Sinon, tout simplement, le slider, comme vous le voyez ici, auquel ça sera sans la partie fixe de l'eau. Et évidemment, on choque. des bacs en rocs. On se progrès aussi sur les étoiles. Ah oui, charrément. Ça vous permet d'accéder. Il y a un garçon bleu. Pour l'avant. Tout est né. On voit comme une ouverture. Il y a un intérieur à un salon. Exactement. 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 Donc, ça, c'est... Il y a les auvents. Vont calus ? Les fameux auvents 450. Celui-ci. Ok. On vous propose une surface ouverture jusqu'à 20 mètres carrés. Et en plus de ça, vous avez donc toute la bâche qui grisse pour réduire justement de 20% la température quand vous êtes à l'intérieur. Vous vous sentez un peu près lorsque vous êtes sous le vent. D'accord. Et ça, c'est imperméable, etc. ? Tout à fait. On peut ouvrir sous la pluie. Ouvrir sur la pluie. Il est autoportant. Donc, il n'y a pas besoin de descendre les pieds. Oui. On conseille de descendre les pieds en cas de montage des parois, bien sûr. Oui. Et deuxièmement, en cas de trapales de vent. Oui, oui, d'accord. Comme une tente, quoi. C'est ça. Et ça, c'est donc... Il peut y avoir le vent comme ça. Et puis, après, on peut acheter les parois pour faire la tente de camping, en fait, autour du véhicule, quoi. C'est ça. Donc, les parois, ça, c'est une première. La deuxième, elle vient jusqu'ici. Et la troisième, elle rentre carrément l'espace. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. T'entends, Axel ? Oui. T'as entendu ? Ouais. On peut tout, carrément tout... Ouais, c'est bien, ça fait... Ça fait une super grande tente, quoi. C'est ça. Et pour les personnes qui sont de petite taille... Oui. On a inventé le système de stabilité, le système de frigo pour faciliter justement l'accessibilité de frigo. Donc, il y a en deux types. Donc, celui-là, c'est le plus grand qui va des frigos de 50 litres jusqu'à 70 litres. Et c'est une type petite qui fait de 36 litres jusqu'à 50 litres. D'accord. D'accord. Donc après, voilà, ça va vous permettre de lever justement l'aide des vérins et qu'après vous pouvez manger tout simplement autre frigo. Ok. Et ça, c'est alimenté en 12 volts ? Nos frigos, tout à fait. Nos frigos aujourd'hui qu'on propose, c'est 24 et 230. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, si on a une batterie du style EcoFlow, par exemple, ou un truc comme ça, on peut brancher ça en 220, tranquille. Et on peut avoir le modèle avec les trois possibilités en même temps ? Vous verrez, justement, ici. C'est beaucoup de l'arrière. Tu vois, t'as servi là. C'est beaucoup de l'alimentation, déjà. Celle-ci, c'est la prise en 12 ou 24 volts. Ouais, ok. Et tout en haut, vous verrez donc la petite prise de 230, 220, pardon. Donc, c'est multi-functions. Enfin, on peut l'utiliser avec plein de connectiques différentes. Ok. Et si on parle maintenant tarifs ? Alors, tarification. Un petit dernier critère que j'ai voulu préciser. Les noirs top, en termes de taille, ce sont universels. Donc, ça veut dire qu'on possède des kits de montage spécifiques par véhicule. D'accord. Donc, c'est adaptable sur n'importe quel pick-up ? C'est ça. La structure du hard top reste déplaçable. Si vous, par exemple, vous changez d'un ilux extra-câble pour un Ranger extra-câble. Oui. Vous pouvez tout simplement prendre l'art top que vous avez sur le XM sur Ranger et il faudra juste acheter le kit de montage. D'accord. Comme ça, ça vous évite de dépenser. Oui, oui, oui. D'accord. Et on peut le transférer sur un autre véhicule. Voilà. Ok. En termes de prix. Ça c'est pas mal. Un extra-câblerie vous coûtera 3850 TTC. D'accord. Sur du double-câble, vous serez à 3250 TTC. Parce que le double-câble, c'est forcément le… Le double-câble, c'est comme celui-ci. Donc, il y a 4 portes. Donc, c'est forcément un peu plus petit. Voilà. D'accord. Et après, voilà, ça c'est une tarification pour l'art top. Oui. Pour les supports de frigo, il y a 300€ pour le petit et 350 pour le banc. D'accord. Ensuite, pour le tiroir, il sera 650 pour que la partie du bas. Oui. Et si vous rajoutez la partie du haut, après ça va vous rajouter. Donc, c'est un kit complet qui vous fera donc 1230 pour le double-câble et 1350 pour les extra-câbles. Ok. D'accord. Et l'auvent là, tout le… Pour l'auvent, donc que l'auvent seul, il est à 1090, le grand. Et après, le petit là-bas, donc en ongle latéral, celui-ci, il est à 990. D'accord. Il fait 180 degrés quoi. Ok. Et après, si vous rajoutez les parois, le kit de parois fait 650 euros. Ok, parfait. Et tout ça, c'est vous qui l'installez sur le véhicule ou… On fait la fourniture de l'accessoire. La pose en soi, on l'envoie à tous nos garagistes. Parce que nous avons un réseau aujourd'hui agréé en France. D'accord. On est en fabricant pour un réseau de distribution. Et après, nos revendeurs font les installations pour les clients qui vont. D'accord. Mais du coup, on ne peut pas le faire soi-même. Vous pouvez également vous faire soi-même. Après, vous pouvez voir avec notre revendeur de vous faire livrer directement chez vous. D'accord. Et à ce moment-là, on fait le… Voilà. Les notices de montage sommaire fourni pour chaque accessoire. Et voilà. C'est faisable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en mécanique pour… C'est comme un meuble qui a… Oui, oui, d'accord. Voilà. On est d'accord, en effet. Donc, ça va. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et puis, on publiera sur notre chaîne. Tout à fait. Ça, déjà, c'est plus compact pour aller sur les vues. Après, le problème, c'est que tu ne peux pas aller dedans. Tu ne peux qu'aller dans la tente. Ah ouais ? C'est… Par contre, les accessoires ont l'air assez quali. Quand tu regardes. Ouais, c'est à l'UQAM. Ouais, puis le auvent à 180 degrés. Il est pas mal aussi parce qu'il se déplie. Nous, on avait regardé pour le dent. Ce qui est bien avec cet auvent-là, c'est qu'il se déplie très facilement. Et il n'y a pas de pied. Enfin, tu peux en mettre si tu veux. Mais tu peux le déplier. Il n'y a pas de pied autour. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. En fait, il se replie. Tu tires le bout qui est là. Et tu le replie comme un auvent normal. Et tu mets dans le machin… Ah ouais, puis tu n'as pas besoin de… Ah ouais, c'est vachement délicieux. Enfin, tu peux en mettre des pieds pour que tu sois plus… Oui, oui. Mais tu n'es pas obligé, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ça, pour se protéger de la pluie ou du soleil, c'est pas mal. Tu dis que ça a l'air costaud le piétement là. Tu vois que ça ne va pas se retourner au premier coup de vent. Ah ouais. Même la barre. Ouais. Par contre, ça doit peser un certain poids, je pense. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que là… Alors, je pense que là, la partie se lève. Mais on ne peut pas… On ne peut pas vivre dedans. Parce qu'à partir du moment, tu as des affaires. Comme nous, on a dans le BF, tu peux t'asseoir là, à moins de les mettre ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des rangements ou autre. Mais si tu mets des vannes, c'est tout. Bah ça, ça s'en va. Ouais, ça, ça se lève, franchement. Alors, nous, on est Equipe Red. Oui. On est un revendeur à l'U-Cab. Oui. Et là, on présente la nouveauté. Donc, c'est le mode Cap. On part sur une base de Hardtop. Et après, on peut choisir soit une tente de place, soit une tente 4 places. Ou si on n'a pas besoin de la tente, on peut la retirer et mettre la toit plat pour juste garder leur tente. D'accord. Et là, on se demandait dans le modèle, là, ici, une fois qu'on est dans le véhicule, on peut pousser, enfin, on peut se mettre debout ? Bien sûr, on peut lever le lit pour être assis ou debout et pouvoir être dedans s'il y a du mauvais tente. D'accord. Donc ça, ça se relève, la planche qui est là ? La partie lisse se relève. Ça se relève sur le lit, ça se colle au toit ? Oui. Et puis, du coup, on peut se mettre debout ? Oui. D'accord. Ok. Et après, on peut faire un aménagement intérieur sur mesure, suivant les besoins du client. D'accord. Ok. D'accord. Et ça, ça s'adapte sur n'importe quel type de pick-up ? Oui. Double cabine ou extra cabine. C'est du gros modèle. Oui, oui. Après, on a pour tous les pick-up. Tous les pick-up. Ok. C'est adaptable sur un Ford Ranger ? Bien sûr, bien sûr. Il y a juste la finition à l'arrière qui change, mais sinon après, c'est standard pour tous les pick-up. D'accord. Et pour avoir un modèle complet avec, on va dire, un couchage comme celui-là, en gros, avec quelques accessoires, en gros, en moyenne de tarif, on est à… Alors, sans option, on commence à 14 000 à peu près. D'accord. Donc, pour avoir… Là, c'est toute option avec le… Sans l'aménagement. Sans l'aménagement. Sans l'aménagement. Sans l'aménagement intérieur. D'accord. Après, toute option avec les fenêtres, les grilles, le réservoir d'eau, le auvent, toutes ces options-là, on est à 20 000 euros. Après, il faut encore compter l'aménagement intérieur si on veut… Si on veut profiter le truc, quoi. D'accord. Ok. Et ça, l'installation, c'est vous qui la faites ? Bien sûr, bien sûr. On peut faire l'aménagement sur mesure, suivant les besoins du client. On peut rajouter chauffe-eau, chauffage, fluido, gazinière… Et ça, c'est en plus des 20 000 euros dont vous parlez ? C'est en plus. D'accord. Ok. Donc, on va dire, si on veut un truc autonome, complet, pour partir sans se poser de questions, on va être plus aux alentours de 30 000 que de 20 000. Ouais, entre 30 000, 35 000. D'accord. D'accord. Ce qu'on installe, quoi. Ok. Donc, plus le prix du pick-up. Et ça comprend l'installation, ce que vous dites, là ? Non, c'est juste le tarif du matériel. D'accord. Après le montage, il faut compter entre 1 000 et 2 000 euros. D'accord. Pour ça, quoi. Ok. Et c'est réversible ? On peut l'enlever ? Ou une fois que c'est installé dessus, c'est… Ça peut être démonté, mais c'est pas l'optique d'être démonté. C'est pas l'optique. Après, c'est fixé comme un hardtop. Donc, si on veut changer de véhicule, on peut le démonter assez facilement et pouvoir le mettre sur un autre véhicule. Oui. En remplaçant la finition du bas. Pour pouvoir l'adapter. D'accord. Ok. Ben, merci. Une petite tente de toit Nighttop. Ça, je crois que c'est une marque française. Qui s'ouvre sur les deux côtés. Voilà l'intérieur de la Nighttop. Si tu veux isoler ta tente de toit. Alors ? Ben, nous, on n'a jamais eu de problème d'humidité dans la tente de toit. Ben, c'est pas pour l'humidité, ça. C'est pour le… Ben, la chaleur. Ouais. Non, ça n'est pas… Ben, ouais, si, peut-être. C'est peut-être utile. Je sais pas. On peut avoir un bon duvet, si. Ben, faut dormir là ce soir, puis tu nous diras. Je vais essayer, alors. Ah, 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 ah. Alors là, tu as le… 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 Pissoir. Professionnel. Ah. Pas mal. Pour s'isoler. Et faire ce que tu as besoin de faire. Ah, 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 ah. Tu as carrément la terrasse au-dessus du toit. Ah, fallait oser. Je n'ai jamais vu ça, personnellement. Celui-là… Il est chaud, hein. Alors là, on voit l'envergure des… Zouvent, là. C'est quand même assez… Giga. Un autre délire, hein. Il y a la remorque… Caravane 4x4. Enfin, 4x4. Tout terrain, si j'ose dire. Alors, je m'excuse pour les bruits d'hélicoptères et autres sonos, hein. Mais là, euh… J'ai pas vraiment la parade. Je te montre encore le panneau signalétique. Encore une fois, si ça t'intéresse, tu fais un arrêt sur image. C'est assez… Assez bien foutu, quand même. C'est ça. T'as la cuisine ouverte. Oui, oui, je vois. Donc, quand tu rentres, après avoir pris… Parfait, merci beaucoup. Un peu trop de martini. Tu peux vomir directement dans l'évier en étant couché. C'est assez ouvert. De partout. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Bon, ce que j'aime moins, c'est le côté un peu militaire du truc. Là, on a l'impression que l'armée russe nous a déjà envahis. Et je suppose qu'on peut travailler les finitions autrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de revente d'accessoires, évidemment. Donc, nous, ça nous intéresse un petit peu moins. Mais il y a une offre quand même très importante au niveau des roues, des pneus, des amortisseurs, des protections de sous-bassement de carrosserie, etc. C'est vraiment… Pour celui qui pense et qui vit 4x4, là, il est comme dans un magasin de jouets pour un gamin de 10 ans. Il cherche un frigo ou une glacière. Il y a des trucs pas mal, là. Qui ont l'air plutôt qualitatifs. Et pas si chers que ça. Équipe Addict Frigo. Alors là, c'est pareil. Nous, on a acheté des fauteuils chez Decathlon, qui sont pas loin de ce prix-là. Mais je suis pas sûr que ce soit cette qualité-là. Enfin, je sais pas. Faut voir. En tout cas, Équipe Addict, là, ça a l'air plutôt sympa. C'est pareil, si tu cherches de la jante pour ton 4x4… Si tu veux un vélo pour faire du tout-terrain, eh bien, tu as ce qu'il faut, là. C'est… Vélo de Tarzan. Ça, c'est le van du pauvre. Bon, pour celui qui veut faire une petite étape en montagne, c'est pas mal non plus. Alors, je te fais faire un petit tour dans les… Dans les méandres du salon. Pour te montrer un petit peu tout le matériel qui est proposé. Il y a vraiment, vraiment de tout. Encore une fois, si tu ne trouves pas ce que tu cherches… Ici… Là, je comprends pas. C'est le gros délire pour familles nombreuses. Deux ici. Deux ici. Quatre ici. Voilà, les coverings aussi, c'est quand même… Ouais, mais aussi, le covering. C'est sympathique. Ça change… L'ordinaire. Là, c'est un covering rouille. Tout bien fait. On s'y croirait. Alors, les coverings ? Celui-là, avec les textures, si on s'approche de près, on voit que c'est pixelisé. Par contre, ça, c'est pas mal. Le dégradé, quoi. Ah ouais ? En mat, en plus. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est joli. Ça permet d'avoir un véhicule vraiment personnalisé. Il y en a un autre, là ? Il y en a d'autres, là ? Oui. Ça, qu'il te faudrait pour remplacer ta Fiat Panda 4K ? Ah oui, ça se répond. Joli, les coverings, franchement… Superbe. Là, c'est sur du Suzuki Jimny. Cette fois, j'ai pas dit Toyota. Pendant qu'on est là, un petit tour dans le Suzuki Jimny. J'aime bien cette bagnole, c'est cool. Super bien. Alors voilà les jeunes, fin et suite et fin de la petite escapade au salon 4x4 et véhicule de loisirs de Valoir. C'était quand même vachement sympa et très intéressant. Entrée gratuite, ce qui ne gâche rien. Ce qui fait qu'on peut y aller plusieurs jours sans problème si on n'a pas tout vu la première journée. Parce qu'il y a vraiment quand même énormément d'exposants et de choses à voir. Et du coup, c'est assez difficile de faire un exposé tout à fait précis et définitif de tout ça. Parce qu'il y a vraiment pléthore de trucs. J'y étais jamais allé. J'étais allé à Val d'Isère il y a très longtemps, mais jamais à Valoir. Et franchement, c'est à voir. Alors comme toujours dans ces espaces-là, ça donne beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a quelques coups de cœur. La marque Grenadier, par exemple. J'avoue que je n'avais jamais vraiment entendu parler oui, mais vu et expérimenter la chose non. Et puis, on a eu quand même quelques contacts intéressants avec des vendeurs de cellules amovibles. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse depuis un bon petit moment. Je vais faire une vidéo vraiment spécifique par rapport à ça. Notamment, ce qui m'a vraiment plu, c'est les cellules escapades. Ça coche pas mal de cases. Après, tout est relatif. Le fourgon aménagé, c'est quand même super bien aussi. Et c'est sûr que c'est la solution pour des vieux comme nous. Alors, il y a un truc qui commence à m'inquiéter grave. C'est que je ne vois pas mon fourgon. Et là, non seulement je ne vois pas mon fourgon, mais si je ne vois pas mon fourgon, je ne vois pas mon épouse non plus. Puisqu'elle était censée y être revenue. Le côté négatif du truc, c'est qu'il y a tellement de monde que sur une petite commune comme Valoir, rien que trouver une place pour s'arrêter, c'est quand même pas évident. Cela dit, bilan super positif pour cette journée en plus qu'on a fait sous le soleil. Vraiment sympathique comme tout. Avec des copains, avec nos enfants. Voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles et sur ce boucan. Là, c'est sûr qu'au niveau écolo, on est quand même loin du compte. Avec tous ces 4x4 et tous ces véhicules comme le nôtre aussi, parce qu'on pollue autant, je pense. Voilà, je te dis salut, à bientôt. J'espère que tu auras profité de cette petite vidéo comme il se doit. Prends bien soin de tous ceux que tu aimes. Roule en 4x4, amuse-toi et sauve la planète un peu quand même en même temps. Et puis, on se retrouve pour de prochaines aventures très bientôt. Allez ! Sous-titrage ST' 501 ...